Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre à dessiner une jonquille. Alors on dessine d'abord un carré légèrement allongé qui ressemble à un rectangle, on va dire un rectangle carré. On le divise en quatre, on dessine les médianes. Ensuite les médianes, on va les diviser en deux de chaque côté et on dessine un ovale. On va dessiner aussi un ovale pour délimiter le contour de l'ouverture de la fleur. Alors la fleur est composée d'un tube central en forme d'entonnoir, s'élargissant à l'extrémité en forme de couronne circulaire. Et c'est avec cette ovale qu'on va représenter cette largeur de la fleur, de la couronne. On va essayer d'avoir la même largeur du rectangle, la représenter de l'autre côté pour dessiner la forme du tube de la fleur. Et donc on va dessiner un petit segment et l'allonger à l'extrémité de l'ovale qu'on avait dessiné, le petit ovale. Alors la fleur est composée de six tépales qui se déploient en étoiles autour du tube central. Et on va représenter ces tépales avec des cercles. Pour représenter les tépales, on va schématiser d'abord, dessiner la base en forme de cercle. Et à partir de là, on va dessiner la forme globale. Donc pour l'instant, on ne fait que schématiser. Alors le bord de la fleur est légèrement dentelé. Musique 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 Alors une fois que je suis satisfaite de mon dessin, j'accentue mes traits et j'efface les lignes de repères et les lignes de schématisation. Musique Musique Je vais effacer la feuille pour le moment je la redessinerai un peu plus tard juste pour avoir cette liberté au niveau du coloriage. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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